Pourquoi et comment renforcer ses abdominaux avec le pilates et le yoga ? La sangle abdominale, c'est le centre du corps, le pilier central de tous vos mouvements. Elle assure la connexion entre le haut et le bas du corps. Il est donc très important de fournir à votre corps une structure solide pour effectuer les mouvements quotidiens et supporter sans peine les efforts physiques que nous lui imposons. Bonjour, je suis Fabien, entraîneur personnel, professeur de yoga et de pilates, préparateur physique et fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo. L'objectif du programme 66 est de vous aider à obtenir un corps plus mince, plus dessiné et plus en forme avec des programmes de sport en vidéo. En renforçant la sangle abdominale, on améliore son équilibre, sa stabilité et sa posture. Avec en bonus, on se dessine un ventre sexy. Savez-vous quand votre sangle abdominale travaille ? Eh bien tout le temps. Quand vous sortez du lit, quand vous marchez, quand vous ramassez un objet au sol, quand vous mettez votre ceinture de sécurité, quand vous faites des pompes... Bref, tout le temps. Comment les entraîner ? C'est très simple. C'est très simple, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Vous pensez certainement à faire des crunchs ou uniquement des abdos. Eh bien, c'est faux. Jamais, jamais, vous ne vous bâtierez une sangle abdominale forte, stable, puissante et bien dessinée avec ses exercices. C'est du temps perdu et c'est inefficace. Pour renforcer efficacement le centre du corps, vous devez varier tout simplement vos entraînements sportifs. Votre sangle abdominale se musclera pendant que vous faites des squats, des pompes, des sprints, des sauts... Bref, dans tous les exercices sportifs que vous allez faire. Plus votre entraînement va être varié, plus vos abdominaux deviendront forts. C'est la magie du sport. Le pilates et le yoga peuvent être le point de départ pour muscler progressivement et efficacement ce centre. Ces deux disciplines vous permettront également d'avoir une bonne position dans la vie de tous les jours. Bien se tenir debout sans paraître s'effondrer sur soi-même. Et ça vous permettra également, ces deux disciplines vous permettront également, eh bien, d'avoir de bonnes positions dans votre activité sportive. Au studio, eh bien, on ne peut pas s'inscrire au cours d'entraînement physique si l'on n'a pas fait au moins 10 séances de yoga et de pilates. Cela ne sert à rien de faire des pompes, c'est-à-dire des flexions de bras ou des squats si le centre du corps n'est pas prêt, si le centre du corps n'est pas musclé. Le pilates et le yoga rendront vos mouvements plus fluides, précis et contrôlés. Je vous invite à découvrir le programme 66 pilates ainsi que le programme 66 yoga. Deux programmes en vidéo pour pratiquer facilement le pilates et le yoga chez soi. Vous pouvez tester la première séance du programme pilates et la première séance du programme yoga. Vous avez simplement les liens ci-dessous. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Si vous êtes sur Facebook, eh bien, donnez-moi un pouce bleu. Si vous êtes sur YouTube, partagez et laissez-moi un petit message. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501